Deux jours après son coronement qui a lieu à l'abbaye de Westminster à Londres, le premier portrait officiel du roi Charles III a été dévoilé sur le compte officiel de la famille royale. Ce week-end, le Royaume-Uni était en fête et pour cause, huit mois après le décès de sa mère Elisabeth II survenue en septembre 2022, Charles III a été couronné à l'abbaye de Westminster en présence de la famille royale. Ainsi, pour cette journée particulière, Kate Middleton et le prince William étaient bien évidemment présents, tout comme leurs trois enfants, le prince George, qui a eu un rôle très important lors de la procession de son grand-père au sein de l'édifice religieux, Charlotte de Galles et Louis de Galles, le dernier né de la fratrie. Ce dernier a d'ailleurs fait sensation lors de la cérémonie, notamment en baillant et en grimaçant. Couronnement de Charles III, retour sur les festivités du Cimet Le prince Harry était lui aussi présent pour assister au couronnement de son père, le roi Charles III. Mais si esti sans sa femme Meghan Markle et leurs deux enfants, Archie et Lily Beck, il a fait le déplacement depuis Los Angeles, là où il vit désormais. De nombreuses personnalités étaient invitées pour cet événement historique. Si Katie Perry a fait le buzz en cherchant sa place dans l'abbaye de Westminster, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron étaient aux premières loges pour suivre la cérémonie. Emma Thompson, Lionel Richie ou encore Nick Kay vont eux aussi étaient invités. Dimanche 7 mai, au lendemain du couronnement de Charles III, un concert en l'honneur du nouveau roi a été organisé au château de Windsor. L'occasion de voir sur scène de nombreux artistes, notamment Katie Perry qui a interprété deux de ses célèbres titres, Roar et Firework. Deux portraits officiels dévoilés après le couronnement de Charles III ce lundi 8 mai, sur la page Twitter de la famille royale, le premier portrait officiel du roi à Charles III a été dévoilé. L'occasion de voir le nouveau souverain du royaume uni dans son fauteuil royal, tenant dans ses mains l'orbi et le spectre, les insignes royales. Le mari de Camilla Parker-Bowell, couronnée reine le 6 mai dernier, a pris la pause avec la couronne de Saint-Edouard. Un autre cliché officiel a été publié par la famille royale sur Twitter. Cette fois-ci, les internautes ont pu voir le roi Charles III aux côtés de Camilla Parker-Bowell, tous les deux en tenue royale. En légende, le souverain a tenu à remercier ceux qui se sont joints aux célébrations, que ce soit à la maison, lors de fêtes de rue et de déjeuner, ou en faisant du bénévolat dans les communautés. Et d'ajouter, nous vous remercions, chacun et chacune. The first official portrait of his majesty the king following the coronation on 6 mai. Appareil photo, Hugo Burnampic.Twitter Comment this rigf, the royal family, arrobas royal family, May 8, 2023 as the coronation weekend draws to a close, my wife and I just wanted to share our most sincere and heartfelt sex to all those who have helped to make this such a special occasion. We pay particular tribute to the countless people who have given their time and dedication to, pic. Twitter.com slash WimpsGL Annex 2, the royal family, arrobas royal family, May 8, 2023 as the hero C. Katy Perry, Lionel Richie, Le Prince George. Les stars nombreuses sur scène et dans le public pour le concert du couronnement de Charles III. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501